Musique Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV On se retrouve aujourd'hui pour un build guerrier et un build très très tanky Et qui fait très mal quand même en altération Je vais vous présenter ça tout de suite Donc on utilise l'arc parce que bien moins d'avoir du contrôle, beaucoup d'altération, 1 et fin de brûlure de folie Et en switch la double épée qui permet donc d'avoir pas mal de mobilité grâce à son 2 D'avoir du tourment et un blocage On utilise en soin donc le signe de soin qui vous donne de la régène permanente et qui vous soigne lorsque vous l'activez La bannière de force qui augmente vos dégâts d'altération et la puissance de tous les alliés proches Posture équilibrée qui vous donne de la stable et de la rapidité Et posture du berserker qui vous fait monter votre adrénaline et qui réduit le temps des altérations sur vous Et on édite la bannière, la bannière édite l'étendard Qui permet de raise tous ceux qui sont à proximité de la bannière Et qui en passif donne du fureur, du pouvoir et de la rapidité En ce qui concerne les équipements Donc on utilise amulette mort-vivant qui permet d'augmenter robustesse, dégâts par haleté Et les dégâts par haleté en fonction de notre robustesse Ce qui fait qu'avec l'amulette du chaman, vous allez voir qu'on arrive à 2000 de robustesse Plus 900 de guérison et 1000 de dégâts par haleté Ici, cacha de valédiction qui met de l'empoisonnement lorsque vous switchez 10 en puissant en dégâts par altération pour chaque et demi tué Et augmente de 10% les brûlures infligées Et en fait, ce qui est bien, c'est que regardez là, j'ai donc 1041 de dégâts par haleté Et si j'utilise la bannière, vous allez voir que ça monte tout de suite à 1200 Ce qui fait que c'est tout à fait correct, ça fait des bons dégâts par haleté Tout en gardant une robustesse et une guérison assez exceptionnelle En ce qui concerne les aptitudes, le 3, donc les saignements durent plus longtemps Les postures durent plus longtemps, donc très pratique pour ces deux là On gagne de l'adrénaline lorsque l'on est touché Et on dissipe les haletés lorsque l'on utilise nos compétences F1 Et on bénéficie de représailles pendant 5 secondes lorsque l'on subit un coup critique Et vous pouvez très bien mettre à la place Bénéficier de résistance à la douleur, ça fonctionne aussi très bien En 5, les bannières apportent des améliorations sur des zones plus vastes Et les bannières se rechargent plus vite On utilise secouez-vous lorsque l'on subit une altération Donc c'est pour dissiper une haleté Et les bannières appliquent régénération en permanence à tous les alliés Ce qui fait que vous bénéficiez en permanence de 3 régénérations Votre régène de la bannière, votre régène du saut Et la régénération ici de l'adrénaline Donc voilà, c'est un build très sympa, très tanky Qui peut se jouer à distance ou au corps à corps Vous allez voir que vous allez être un très bon support pour toute votre équipe Et donc moi je vous emmène en BG tout de suite à tout à l'heure C'est parti donc pour des parties avec le guerrier tanky altération Donc là je pose tout de suite ma bannière pour profiter des bonus de vitesse Parce que quand vous prenez la bannière et que vous faites le 3, vous obtenez de la vitesse Quand vous faites le 4, vous chargez Et donc ça, c'est très pratique aussi Ah mince, bah là je l'ai fait dans le mauvais sens Parce que j'étais en train de cibler le linger Donc là regardez, je me soigne pas, je continue juste d'avancer Regardez ma barre de santé, vous allez voir que même malgré les altérations de l'ingénieur Regardez, ça remonte tout seul en fait En plus ça me fait monter mon adrénaline, c'est très bien pour la suite Et donc là voilà, je pose ma bannière en plein milieu du combat Ce qui va me permettre de pouvoir rusher sur les mecs Tout en ayant des bonus Et en apportant surtout des très très gros bonus aussi à mes alliés Et c'est ça l'avantage de ce build, c'est qu'il est pas égoïste C'est un build vraiment très altruiste Vous allez faire profiter d'une grosse régénération de santé à vos alliés Et une grosse amélioration de puissance et de dégâts par altération par la même occasion Et donc tous vos potes seront très très contents d'être dans les mêmes teamfights que vous Parce que vous verrez que votre simple présence en fait peut faire tourner un teamfight en votre faveur Ah oui donc Suite à ce que je vous avais dit sur une autre vidéo en ce qui concernait les vidéos en direct live Donc j'ai fait les installations, tous les petits tests justement pour pouvoir vous proposer des vidéos en direct Et donc c'est assez concluant Cette vidéo en est la preuve en fait C'est pour ça que vous avez des bandes dégueulasses en haut et en bas C'est parce qu'en fait c'est pas une capture de vidéos que j'ai faites comme à l'habitué C'est une capture que j'ai prise en direct live et que j'ai retransférée après sur Youtube Donc tout fonctionne bien Et donc dans pas longtemps je vous proposerai des vidéos en direct live Je vous conseille d'ailleurs de vivement de vous abonner sur la chaîne Twitch TV Il y a un lien dans la description de la vidéo normalement Et il y a un lien aussi sur la bannière de la chaîne Youtube C'est marqué je joue en direct ou mes vidéos en direct Je me rappelle plus que ce que j'ai écrit mais j'ai écrit un truc dans ce genre là Vous allez dessus et vous pouvez vous abonner Et ça vous tiendra au courant De toute façon je vous tiendrai au courant aussi sur Youtube Mais ça vous tiendra au courant pour les prochains directs Donc ce ne seront pas forcément toujours des directs sur Guild Wars 2 Ce sera des directs sur pas mal d'autres jeux aussi Mais voilà ça peut être sympa à suivre Ça peut être très interactif aussi Parce que c'est vrai que vous pouvez directement commenter les vidéos en jeu Je pourrais vous répondre directement Ce qui ne se fait pas forcément tout le temps sur Youtube Parce que sur Youtube il y a toujours un décalage entre ce que vous me dites et ce que je vous réponds Donc voilà c'est vrai que ça peut être cool Donc voilà pour tous ceux qui étaient friands de ça et qui l'avaient demandé J'espère que ça vous fait plaisir Et donc je démarrerai ça sous peu Dès que j'aurai fini tous mes petits réglages Et que j'aurai installé Surtout dans quelque chose de propre pour pouvoir enregistrer sans bruit Et sans autre petite torture auditif que vous pourriez avoir sur le côté Alors on est en train de gagner Les gens en face sont en train de quitter Ça c'est pas une nouveauté Et je suis switché C'est super Je commence à avoir l'habitude Alors là ce qui fait chier c'est qu'avec ce genre de build Vous avez vu là je venais de poser ma bannière Et donc du coup j'ai été switch Et du coup j'ai plus ma bannière dans la main Et ça c'est vraiment relou Il faudrait qu'il fasse un truc pour ça Parce que c'est vraiment chiant Genre les nécros c'est pareil avec les bestioles Les esprits du rôdeur c'est la même chose Quand on est switché déjà qu'on se fait Qu'on se fait complètement handicapé de la partie qu'on était en train de faire Qui nous laisse au moins les choses qu'on avait dans la main Parce que sinon c'est pas juste C'est trop injuste Bon C'est pas grave Il y avait sans bannière Ah c'est peut-être bien celle-là ma bannière d'ailleurs Celle que j'ai posée tout à l'heure Ah bah tiens C'est un gardien de ma guilde celui-là Nastville Voilà la bannière Qui va aider mon pote aussi A rester en vie La zone de feu Qui fait toujours beaucoup de dégâts Puis après les combos assez basiques A l'épée, à l'arc Pour pouvoir Bon du coup Bah du coup j'ai perdu Alors que j'avais gagné Normalement Deuxième BG C'est parti Alors je pose ma bannière Je suis un contre quatre Ça va être facile Ah un contre deux Ça y est Mes alliés se réveillent Mais bon je vais quand même y rester Je pense que là un contre quatre Il faut pas non plus exagérer m'aimer Hein Bon bah voilà La fin est proche Et bon je les aurais au moins empêché de caper le Empêché de caper le mid à quatre Bon C'est super Alors est-ce que mes potes ont au moins capé ? Et bah non même pas Ils sont même pas allés caper le contest Ils étaient je pense à 5 À aller caper le Notre point Ah l'intelligence des L'intelligence des BG Me fait rêver Chaque partie Alors ça c'est mon pote de guilde Justement Allez C'est du combat d'immobilisation Enfoiré Enfoiré J'avais de la stab Eh oui Alors Je sais pas quel build il joue Ça va être un tank apparemment Parce qu'il fait pas très mal Avec des armes Ah Il y a peut-être un build Godhammer Comme il y avait Comme il y avait À l'époque Ah ça pourrait être ça Ça y ressemble en tout cas Allez Les haltés Voilà Regardez ma vie Je suis toujours à blindes Allez Regardez le saignement Qu'il est en train de se prendre Et voilà Ah Enfoiré Enfoiré Vous voyez Dans notre guilde On a On a une Vraiment une approche Différente des autres gens En ce qui concerne la fraternité Nous On se met beaucoup Sur la gueule Pendant nos parties Si tu vois cette vidéo J'espère que tu m'en veux pas Voilà Le Je sais pas mieux Comment elle s'appelle Cette compétence F1 A l'épée Donc là Là on balance le F1 A l'arc Histoire de mettre de la brûlure Partout Vous avez vu que j'ai pris le soin De bien poser ma bannière Vous voyez que la régène Elle se fait sur toute mon équipe Et pas que sur moi Enfin sur tous les gens Qui sont en proximité De la bannière Ah bah tiens C'est encore le gardien Voilà Dans la brûlure Ça fait très mal Parce qu'il est obligé De rester dans la brûlure S'il veut caper le point Donc Sur la durée Ça fait quand même Beaucoup beaucoup de dégâts Tic à 700 À 800 Alors la bannière Maintenant On se casse Alors le guerrier Oula Il y a beaucoup de monde Un peu trop même Donc je vais juste Je vais le remettre à l'envers Je vais attendre qu'il cape Et Je vais le reprendre dans le dos Voilà Ça c'est une technique Très courageuse Que je viens de vous montrer là Mais qui marche dans tous les BG du monde Vous n'allez pas vous battre Vous attendez le kick-up Et vous le reprenez dans le dos Ils perdent beaucoup de points Comme ça Ouh alors là Deux contre un Alors c'est quoi Un gardien Et Un voleur Ah il a claqué sa guilde Non Ça c'est pas cool quoi Donc regardez Ça tient quand même pas mal A deux contre un Plus l'élite du voleur Je suis quand même assez content De De ce que ça a fait J'ai réussi Bah j'ai réussi en fait A A préserver le point du cap Tout simplement Le gardien s'en va Donc on va le laisser s'en aller Et nous On aura le temps Tac La bannière Ça donne de très bons bonus Cette bannière quand même Ils les ont bien bien améliorées Elles étaient moins fortes avant Voilà Férocité Ça va donner quelques points Gratos Quand on va tuer Et ça c'est très très sympa Alors Le voleur Et Et le gardien Je crois Ah bah oui C'est les mêmes que tout à l'heure Beaucoup d'aller-retour Dans cette partie Là je passe entre le mid Et le temple Alors Qu'est-ce qu'on a Ils étaient un peu trop Je vais plutôt aller chez eux Non il y a du monde qui y va Le mid alors Oh la vache Je me retrouve encore un contre trois Là Bon bah voilà C'est mort Putain mais les potes là Ils jouent qu'en bus C'est vraiment Tous au même point Tout le temps C'est vraiment lourd ça Regardez là Ils sont tous au milieu Ils se battent n'importe où C'est ridicule Ce genre de BG Il faut dire aussi Que Il y a certaines vidéos Que j'ai faites Qui ont été enregistrées Pendant le week-end Qui étaient gratuits Et donc Il y avait beaucoup 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 de rang 1 Qui n'avaient jamais foutu Les pieds sur Guild War 2 Et donc Autant C'était assez facile De les farmer Autant Quand vous les aviez Dans votre équipe C'est compréhensible Mais ils ne savaient pas trop Comment le jeu fonctionne Donc du coup C'était quand même Assez hard Pour faire des bonnes parties Ah le guerrier Eh ouais Eh ouais Vous avez vu Même Ces grosses attaques N'ont quasiment rien fait En fait J'ai tellement une robustesse Qui est balèze Et une régène de santé Qui est énorme Par là dessus Qu'au final C'est C'est vraiment super super dur De De me tomber Surtout en duel Tout à l'heure Avec le gardien de méditation Et le voleur A deux contre 1 Plus les luttes du voleur Ils ne m'ont pas tué Donc vous imaginez bien Qu'on a un contre 1 Pour me descendre Il faut vraiment Avoir des altés Peut-être Oui les altés A la limite C'est peut-être ça Le point faible Le burst Non C'est clair Et net Que non Parce que Déjà J'ai de la représailles Qui se lance J'ai beaucoup de robustesse Donc le burst Ne passera pas A la limite On peut dire Que les altés Peuvent être Un point faible Tiens On n'a pas de deux guildes encore Voilà Je pense bien La bannière Je fais Vous avez vu Toujours F1 Suivi du 3 Qui va me donner Des stacks de pouvoir Avec les zones de combo Voilà On continue De lui taper dessus Je prends beaucoup D'altés Là quand même Là je vais reposer Ma zone du 5 Euh ma zone du F1 Pardon Je ne sais pas N'importe quoi Pour la brûlure Oh non 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 Je suis dégoûté Je suis dégoûté T'étais mort Normalement T'étais mort Ah là Ce sera La vengeance C'est un plat Qui se mange froid D'ailleurs Je vais voir Si j'ai pas Une petite assiette De vengeance Dans mon Dans mon frigo Pour la suite du BG Allez les lèmes Bon il va se casser Parce que je me suis Allez Allez Hop Le F1 Ah non Je me suis fait contrôler C'est pas de chance C'est pas de chance Où est là Il y a toute la team Je me casse J'avais marre De me faire ganquer Voilà La bannière Hop Je profite Du bonus De rapidité Ah le voleur Qui me rentre dessus Regardez là Le voleur Qui me tape Qui me tape dessus Regardez ce qu'il m'enlève Ah Avec sa guilde C'est pas grave On va faire brûler Les voleurs Voilà Donc là C'est soit il est Ah non Il est toujours là Punaise Disciple les altés Comme ça Il est plein d'espoir Ça c'est Ça c'est bien par contre Ça on peut pas lui enlever Il est plein d'espoir Bah voilà Son espoir S'est anéanti Il a compris Que ça servait à rien Parce qu'au final C'est moi Qui l'aurai tué Je faisais beaucoup Plus de dégâts Que lui Ah il attend Il attendait Pour voir Si j'allais pas Me barrer du point Bah alors Ah On va perdre La partie barante C'est pas cool Bon j'espère Que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Moi ce build Me plaît beaucoup J'ai beaucoup joué avec C'est un plaisir Ah tiens Je vous avais dit Que la vengeance C'est un plat Qui se mange froid Là en l'occurrence Avec la brûlure Ça va surtout être un plat Qui va se manger bien chaud Vous allez voir Allez collègues Je vais quand même Je vais quand même Je vais quand même Vous laisser ça mort Voilà Allez A bientôt sur Retro Love TV Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada